Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Nawak. Ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait parce que, parce que il y a eu beaucoup d'activités sur ces deux dernières semaines. La première chose, j'ai toujours pas la fibre, honte à orange. J'ai pas la fibre depuis le 9 juin, continue à payer 60 balles par mois, ça ça change pas. Il y avait une réparation prévue le 18, ensuite le 28, ensuite le 10 juillet et maintenant c'est 22 juillet, en fin de journée. Et je pense que le 22 ou le 20 ou le 21, ça va se redéplacer encore une fois. Toujours avec leur espèce de clé 4G qui pue, c'est insupportable. Pas mal de choses qui se sont passées pendant ces quinze derniers jours et la première chose, ben c'est le premier bilan comptable de baribald production. L'exercice s'arrête au 31 juin, donc premier 31 juin 2020. Quelques échanges avec le comptable, récupérer certaines factures qui manquent, d'avoir des explications sur certaines dépenses, etc. Et premier bilan qui est positif. Qui est positif donc ce qui est bien, mais il faut pas s'arrêter là. Et surtout, le but cette année, c'est de faire exploser entre guillemets le chiffre d'affaires. On reparlera peut-être de ça dans une vidéo spécifique. La conséquence de ça, c'est qu'il y a une espèce de professionnalisation qui est en cours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ben je fais des prestations, j'essaye d'avoir des clients qui sont satisfaits. Et surtout en ce moment, je recherche des fournisseurs. Des fournisseurs qui soient fiables, qui aient du matériel qui soit intéressant et qui soit adapté à ce que je cherche. Et paradoxalement, c'est pas si évident que ça. L'autre nouvelle, l'autre nouvelle qui arrive, c'est l'extension de la grotte. En fait, je reprends 54 m² qui est derrière ma grotte actuelle. Donc je double, enfin je fais un peu plus que doubler la surface de ma grotte. Que je détruise, enfin pas que je détruise, il fallait que je descende les murs, que je les replace à un autre endroit. Faut que je refasse tout le système électrique. Je vais faire ça au fur et à mesure, pas cette semaine parce que j'ai beaucoup de boulot, mais je pense courant de semaine prochaine. Je vais me prendre un ou deux jours histoire de faire ça et d'envahir cet espace puisque cet espace, je le paye déjà. La dernière chose aussi qui est relative justement à cette professionnalisation, c'est le changement des horaires. Jusqu'à présent, j'avais des horaires qui étaient en gros 7h midi, j'étais dans ma grotte. Et ensuite, l'après-midi en général, je travaillais ici à mon bureau pour faire du montage, faire de la relance client, etc. Et vu que le volume de travail a beaucoup augmenté, j'ai tendance à faire au moins trois, voire quatre jours par semaine où je fais toujours 7h midi. Et ensuite, je fais en général 15h, 19h dans ma grotte et ensuite, j'essaie de passer une ou deux heures à faire de l'administratif, du montage, etc. Ce qui explique que j'ai pas mal, et on verra ça en fin de vidéo, j'ai pas mal d'épisodes qui sont tournés, mais qui ne sont pas encore montés et qui ne sont pas encore en ligne. Et donc, j'ai eu deux semaines vraiment chargées, ce qui est très très bien au niveau business, qui a été un peu plus fatigant, mais ça c'est pas grave. Alors, j'ai construit un socle pour une bulle gonflable pour un client. J'ai aussi construit, je vais vous mettre des petites photos d'illustration pour vous voyez ce que c'est. C'est des choses que j'ai pas documentées parce que j'avais pas le temps et puis parce que je trouvais pas ça super intéressant. Le deuxième projet que j'ai fait pour le même client, c'est des arceaux pour remplacer des arceaux métalliques sur des portes de sas pour des bulles gonflables. C'est fabriqué en contreplaqué de 15 mm, enfin en laminé, parce que ça faisait 30 mm. Usiné à la défonceuse et ensuite à la défonceuse sous table avec une fraise à copier, avec des inserts pour le bois, des assemblages. Et bien sûr, comme d'habitude, tout noté avec un code couleur pour qu'on puisse, qu'il y ait un espèce de code visuel pour justement savoir comment monter ces éléments. C'est-à-dire le orange sur le orange, le bleu sur le bleu, le violet sur le violet. Il y a eu quelques petits ajustements à faire, mais globalement, ça s'est très bien passé. Le client est content. Je me suis acheté des nouvelles lames pour mes scies. Alors je sais que ça peut paraître idiot, mais ça l'est pas. Je dépensais un peu plus, presque 200 balles en lames. Ça fait partie aussi de cette professionnalisation, c'est-à-dire que travailler avec du matos pourri, ou essayer d'économiser des queues de cerises pour économiser 20 balles ou 40 balles pour une lame, ça vaut pas le coup. C'est important d'avoir des lames qui coupent et des lames qui coupent bien et qui sont adaptées au bois ou aux éléments que vous êtes en train de couper. Donc je me suis acheté une lame pour ma scie circulaire sur batterie, je me suis acheté deux lames pour ma scie à ruban et je me suis acheté trois autres lames qui peuvent aller aussi bien sur ma scie à onglet que sur ma scie sur table. Ils ont la même taille, 250 mm. Donc j'ai pris des lames avec très peu de dents pour faire du délignage, une avec un peu plus de dents, c'est-à-dire pour faire des trucs communs, et une avec beaucoup plus de dents pour traiter les matériaux composés. Et donc j'en ai profité pour me faire, alors je l'ai balancé sur Amstramgram et beaucoup de gens avaient des questions, il y a une vidéo qui va arriver sur justement un, ce qu'ils appellent, Zero Clearance Insert. Qu'est-ce que c'est en fait ? Je remplace la plaque, le cache en fait, de ma scie circulaire pour le remplacer par un cache spécifique sur lequel je vais avoir aucun espace sur les côtés. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt et vous verrez, vous comprendrez très très vite. Ça a changé pas mal de choses et ça me permet de faire des découpes beaucoup plus propres et surtout beaucoup plus sûres. La semaine dernière, j'ai eu, et ça revient un peu à la thématique de la professionnalisation, j'ai eu le premier rendu, je travaille avec quelqu'un qui s'occupe de mon conseil stratégique, entre guillemets. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez une entreprise, que vous devez vous occuper de la production, c'est relativement difficile, c'est même pas difficile, c'est presque impossible de pouvoir avoir 20 000 casquettes en même temps. C'est difficile de produire, faire du commercial, faire du networking, s'occuper de la compta, s'occuper aussi de où est-ce que vous voyez votre boîte dans 6 mois, 1 an, quelles sont les perspectives économiques, quels sont les marchés à aller chercher, etc. Et donc, cette personne m'a contacté sur LinkedIn, m'a dit, je pense qu'il y a moyen qu'on bosse ensemble, je suis sûr que je pourrais t'aider, et on a commencé à travailler ensemble. Il m'a filé mon premier rendu, qui est vachement intéressant, et ça fait aussi partie de ce processus de professionnalisation qui est, je sais que je ne suis pas infaillible, je sais que je ne peux pas tout faire, et donc je commence à faire confiance, moi qui suis un super contrôle fric, je commence à faire confiance à des gens parce que tout simplement, il n'y a pas le choix. Je vois que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout en même temps, et donc, je vais commencer à utiliser, à payer des gens, pour justement, pour combler certaines lacunes que j'ai, ou certaines choses que je n'ai pas le temps, ou pas la qualification de faire. Et donc justement, on se voit dans la semaine, on va réfléchir à plein de choses, c'est vachement intéressant, la seule chose qui me manque, c'est un plan un peu plus détaillé sur les actions que je dois faire dans la semaine, et ça, on va y travailler. Mais en tout cas, je pense que c'est vachement intéressant, c'est vachement intéressant de s'ouvrir, c'est vachement intéressant de prendre des avis, justement, son rôle à lui, c'est de m'aider à augmenter mon chiffre d'affaires de façon significative dans les mois qui viennent. On va voir si ça marche. Et je vous dirai ça dans quelques semaines. Toujours pareil dans cette optique de professionnalisation, et là non plus, je ne l'ai pas documenté, parce que c'est vraiment, ça a pris 15 secondes. A l'extérieur de ma grotte, j'ai mis un espèce de bout de tissu avec une table pour pouvoir faire des photos un peu plus professionnelles pour les différents kits que je propose à la vente. Je vais vous mettre quelques photos pour voir. Et justement, comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai lancé mon nouveau kit, qui est un kit pour une caisse à bière. Elle permet de porter 6 bières. Il y a potentiellement le décapsuleur intégré. Il y a 3 types de kits. Je vous mets le lien, évidemment, dans la description. Et j'ai rajouté un nom de domaine. C'est lagrottedubarbu.shop qui forward directement sur le shop Etsy. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous pour aller regarder éventuellement s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y a d'autres projets que j'ai relancés ou qui sont arrivés. J'ai complètement refait le meuble de cuisine pour Valère. Vous vous souvenez peut-être du plateau en chaîne que j'ai aplani. Il y a le meuble, bien sûr, qui va en dessous. J'ai fait une première tentative qui était complètement désastreuse. Et là, je suis en train de finir son meuble avec des portes qui s'ouvrent, avec des tiroirs. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'appréhension et de nouveautés pour moi, en tout cas, en particulier par rapport à la quincaillerie qui est un peu un cauchemar. Il y a aussi les modifications sur les boîtes à lire. Certaines qui ont pris l'eau, les portes qui ne sont pas adaptées, qui ne marchent pas bien. Donc, on retourne un peu à la case design et prototypage pour ensuite pouvoir leur refournir un matériel qui tient un petit peu mieux et qui tiendra dans la durée. Il y a un nouveau projet qui va arriver, qui est la conception à distance de meubles pour la ville d'Avignon, pour une ferme autonome qui va se lancer dans quelques mois. Et le but est de leur proposer des designs avec de la récupération de bois pour fabriquer des tables, des chaises, des bancs, des poubelles, etc. Et ça, je pense que ça va être un projet plutôt sympa. Pas mal de vidéos qui ont été tournées et qui sont en cours de montage en ce moment. Il y a bien sûr la fin du meuble pour la scie à onglet. Je me suis aussi fabriqué un petit chariot à panneaux, un petit exercice de soudure. On verra qu'il est plutôt sympa. Il y a bien sûr l'épisode sur l'insert Zero Clearance que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui sera peut-être un peu plus clair avec la vidéo. Et il y a aussi la vidéo du meuble de cuisine pour Valère que je suis en train de finaliser qui arrivera d'ici quelques semaines. Il y a aussi d'autres épisodes que j'ai semi-tournés mais pas finis, comme par exemple les LED, un épisode d'ElectroNouble sur les LED. J'en ai un autre sur un... Comment on dit ça ? Lumière vraiment pas chère et super professionnel. Bref, il y a des trucs vraiment intéressants qui vont arriver dans les prochaines semaines. En ce moment, je suis justement dans un réajustement où je dois privilégier la vie de la boîte et le fait de faire du chiffre d'affaires pour arriver à me payer, pour arriver à vivre. Et donc, il y a un réajustement entre le boulot-boulot et le boulot YouTube qui ne paye pas vraiment. Dans quelques jours, il y a des nouveaux autocollants ultra cool qui vont arriver. Ils iront sur le Shop Etsy, je vous préviendrai sur YouTube et bien sûr, si vous voulez être au courant, être parmi les premiers à avoir les nouveaux autocollants, il y a mon Amstramgram. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. L'objectif, dans la prochaine année ou en tout cas, dans les quelques prochains mois, c'est d'essayer de lancer un kit par mois. Pour l'instant, j'en ai deux. J'ai le tabouret qui est toujours disponible et il y a le nouveau kit qui est la caisse à bière. et j'ai plein d'idées et je pense qu'il va y avoir des trucs vraiment démentiels qui risquent d'arriver dans les prochaines semaines. Voilà un petit peu un point global. Les deux dernières semaines ont été un peu sportives mais vachement intéressantes. Ça va dans le bon sens. Je suis plutôt content. Je me lève toujours aussitôt parce que j'aime aller travailler tôt. Et voilà, j'espère que chez vous, ça va bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la barbitude soit avec vous. et à bientôt.